Chalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Nous voulons nous entretenir sur un sujet, cette particularité des églises de la Macédoine. Cette particularité des églises de la Macédoine. C'est quoi les églises de la Macédoine? C'est un rassemblement des trois églises. C'était l'église de Philippe, l'église de Thessalonique et l'église de la Béry. Et la Macédoine, c'était l'une des parties de la ville de Grèce. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul, lors de son troisième voyage missionnaire, il a eu à fonder ses églises. Et ici, nous allons vous inviter à la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8, au verset 1 jusqu'à 9. On va lire seulement quelques portions. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont conduit à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. On peut même s'arrêter par là. Que Dieu soit béni. Pourquoi l'apôtre Paul prend les églises de la Macédoine comme un exemple pour donner des leçons de chrétienté, pour donner des leçons de vie chrétienne aux croyants des Corinthiens ? Parce que l'église de la Macédoine, la Bible dit que c'était une église, premièrement, qui était dans une pauvreté profonde. Voyez ? Pauvreté profonde. Ça, c'est la première qualité. Ils étaient dans une pauvreté profonde. Mais cette pauvreté n'a pas été pour eux une excuse pour mener une vie de désordre, comme c'était le cas à Corinthe. Voyez-vous ? Parce que la ville de Corinthe avait tout, la foi, la grâce, la connaissance, les ailes, l'amour pour l'apôtre Paul. Mais ils menaient une vie de désordre. Voyez ? La pauvreté de l'église de la Macédoine n'était pas une raison pour justifier une vie déréglée, des ambitions déréglées devant le Seigneur. Bien au contraire, ils menaient une vie digne. Donc cette église est en train de nous montrer la première leçon, c'est que c'est possible, même dans une génération perverse, dans une génération où les gens, nous sommes en train de voir l'humanité s'est déconnectée de plus en plus du Créateur, dans cette génération pourrie où les gens n'aiment plus le Seigneur, où les gens veulent seulement voir, ne veulent plus écouter, ne veulent plus chercher à comprendre, encore moins rester dans la présence de Dieu le plus longtemps possible. Les gens sont très occupés à autre chose, mais c'est possible de vivre une vie chrétienne digne, de vivre une qualité de vie qui inspire les autres, une qualité de vie qui pousse les autres à venir au Seigneur, comme les églises de la Macédoine. Malgré leur pauvreté profonde, ils étaient très attachés au Seigneur. Ça, c'est formidable. Les églises de la Macédoine nous donnent une leçon que dans chaque génération, Dieu ne détruit pas tout. Dieu laisse toujours une race, une espèce de gens qu'ils refusent de perdre. Et ces hommes et ces femmes sont gardés par Dieu pour donner un message, pour apporter une révolution pour la génération suivante. Ça, c'est très, très important. Ils faisaient preuve d'une sensibilité extraordinaire pour le progrès du royaume. Voyez, les églises de la Macédoine, malgré leur pauvreté, premièrement, ils ne péchaient pas. Ils continuent à mener une vie chrétienne digne. Parce que même l'avenir de l'église, avant l'enlèvement, les tableaux prophétiques sont en train de nous montrer des événements sombres, des événements durs, contre l'église. Voyez-vous, des tribulations graves, des persécutions graves avant l'enlèvement. Mais nous devons prendre cet exemple des églises de la Macédoine qui, malgré leur profonde pauvreté, parce qu'ils n'étaient pas seulement pauvres, ils étaient profondément pauvres, malgré cela, ils ont mené une qualité de vie très digne devant le Seigneur et l'apôtre Paul prend cette église comme matériel didactique pour enseigner aux croyants des Corinthes. Voyez, ils étaient aussi sensibles, ils avaient une sensibilité hors du commun pour le progrès du royaume et pour les frères dans le Seigneur. Ça, c'est formidable. Voyez, nous vivons une époque où les gens deviennent de plus en plus insensibles dans les choses concernant les royaumes de Dieu. Voyez, nous vivons une époque où les gens sont plus occupés dans autre chose. Ils ont comme priorité autre chose que Dieu. Voyez, et on est en train de se déconnecter de plus en plus des lois de Dieu. Mais cette église de la Macédoine, c'est vraiment un bel exemple pour ce temps ici. Ça nous donne des leçons de s'accrocher au Dieu malgré le temps et malgré les circonstances. Ça, c'est très, très important. une autre qualité des églises de la Macédoine, c'était une église qui, malgré leurs tribulations, ils étaient toujours joyeuses. Voyez-vous ? Et d'une joie débordante. Ils n'étaient pas des plaintifs. Voyez ? Que des frères et sœurs aujourd'hui qui passent tout leur temps seulement à se plaindre. Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela, Dieu, pour moi, les situations traînent un tas de trucs. Non, cette église ça avait supporté la persécution. Ça avait supporté la tribulation. Malgré leurs souffrances, voyez, ils étaient toujours dans la joie et leur joie ne dépendait pas des circonstances, leur joie ne dépendait pas de ce qu'ils avaient mais leur joie dépendait de ce qu'ils étaient en Christ, de ce qu'ils étaient devant Dieu. Ça, c'est formidable. Voyez-vous ? Et une autre qualité des églises de Macédoine, c'est que c'était des églises qui étaient déjà matures dans la connaissance de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul parlant aux chrétiens des Colosses dans Colossiens chapitre 1 verset 9, il dit « J'aimerais que vous croissiez dans la connaissance de la volonté de Dieu. » Voyez ? Croître dans la connaissance de la volonté de Dieu parce que lorsqu'on connaît la volonté de Dieu et qu'on accomplit la volonté de Dieu, Dieu va nous accompagner dans tout ce que nous faisons, Dieu va nous soutenir, Dieu va nous protéger. Voyez ? Nous vivons dans une génération où les gens ne cherchent plus à connaître la volonté de Dieu et surtout moins à se soumettre dans la volonté de Dieu. Voyez ? Or, lorsque l'on est soumis à la volonté de Dieu, on attire Dieu, on attire l'accompagnement de Dieu, on attire la bénédiction de Dieu. Voyez-vous ? Et une autre qualité des églises de la Macédoine, c'est que c'était des églises très libérales. Ils avaient une libéralité hors du commun, hors pair. Ils savaient soutenir. Voyez ? L'église, un maire. Voyez ? Voyez ? Ils envoiaient même des collectes pour l'église de Jérusalem. Ça, c'est formidable. Voyez ? Ça, c'est très, 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 très formidable. Ils collectaient des fonds. La Bible dit qu'ils ont fait même au-delà de leurs moyens. Ça, c'est très, très formidable. Voyez ? La libéralité. La Bible dit « Donnez et il vous sera donné ». Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas donner. Nous voyons un exemple d'une femme dans l'Ancien Testament. Voyez ? C'était la veuve de Sarepta. Physiquement, comme ça, elle n'avait rien. Mais cette veuve avait quelque chose qui, dans son époque, était devenue rare. Elle avait la capacité de discerner la saison des bénédictions. Elle avait aussi la capacité de discerner un vrai temps, un vrai homme de Dieu. Et c'est ce qui a créé le changement de saison dans sa vie. Et quand Elie a parlé, elle a discerné que ça, c'est la saison de ma bénédiction. Parce qu'avoir une bonne lecture de la saison fera de toi un chrétien prospère. Voyez-vous ? Ça, c'est très, très important. Et savoir faire quelque chose au moment opportun dans la saison. Et ça va déclencher un courant des faveurs dans votre vie. La générosité, la libéralité, cette sensibilité de soutenir l'œuvre de Dieu. Voyez-vous ? Et quand le Seigneur était mort et ressuscité, la Bible dit que le gouvernement romain a versé beaucoup d'argent auprès des soldats pour cacher la propagation de l'Évangile, pour cacher l'information. Voyez-vous ? Et le diable continue avec cette même méthodologie d'étouffer les progrès de l'Évangile. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des frères et sœurs que Dieu est en train de bénir, qui se comportent comme les croyants de la Macédoine, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui mettent le paquet, qui mettent les moyens pour le progrès de l'Évangile. Ça, c'est très, très important. On n'associe pas à tous ces mondes-là qui jettent l'opprobre sur l'Église disant que ces pasteurs-là sont des aventuriers, ces pasteurs-là, ils ne font que bouffer l'argent, tout un tas de trucs. Non, non, non. Tout ce que vous donnez à l'Église, ça contribue au progrès de l'Évangile et le Seigneur s'en souviendra. La Bible dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, pendant les jours de ta jeunesse. » Les jours de ta jeunesse, ça veut dire les jours, les moments forts de ta vie. Lorsque tu es béni, c'est pour que tu bénisses les autres, c'est pour que tu sois les canals de Dieu pour que les autres soient bénis. Voyez, n'arrêtez pas cette chaîne de bénédiction, cette chaîne de transmission de bénédiction de Dieu. Quand Dieu t'est béni, pense à ton voisin parce que dans ces derniers jours, les temps seront encore plus durs. Mais nous qui avons l'espèce de Dieu, nous qui sommes la race de Dieu, nous devons garder cette communion fraternelle et soutenir le progrès de l'Évangile. Une autre qualité, c'est que c'était des Églises qui s'efforçaient d'être une source de motivation des autres, une source des leçons des autres. Voyez, ils s'efforçaient à être un modèle dans leur génération. Voyez-vous, mon frère, ma sœur, fais en sorte que ta manière de servir Dieu, ta manière de prier, ta manière de venir à l'Église soit une source de motivation des autres. Tous ces mondes-là qui hésitent encore de venir dans le royaume de Dieu, tous ces mondes qui hésitent de donner leur vie à Jésus en te voyant, en voyant ton comportement, en voyant ta manière de servir, en voyant ton sens de la loyauté dans les choses de Dieu, ton sens de la loyauté envers ton pasteur, ton sens de fidélité envers ton Dieu, avec ton pasteur, envers ton Église locale, puisse inspirer les autres. Ta manière de chanter, ta manière de prier, ta manière de servir dans ton Église locale, puisse exciter tous ces mondes-là qui hésitent encore de venir servir Dieu et Dieu te bénira, Dieu se souviendra de toi, c'est ça le secret des Églises de la Macédoine et une autre qualité c'est que ces Églises étaient sous la grâce de Dieu et elles en étaient conscientes, voyez-vous, parce qu'ici l'apôtre commence par ailleurs frères et sœurs au verset 1 de 2 Corinthiens 8, il dit nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux Églises de la Macédoine, voyez-vous, parce qu'ils étaient soumis à Dieu, parce qu'ils avaient Dieu comme source, ils avaient privilégié les priorités du royaume dans leur cœur, malgré leur pauvreté profonde, la Bible dit la grâce de Dieu les a accompagnés, mon frère, ma sœur perdait tout, perdait les amis, perdait l'argent, perdait le travail, perdait tous les maisons, mais ne perdait pas Dieu, ne perdait pas la grâce de Dieu, c'est ça parmi les erreurs d'Osias, lorsqu'il est devenu fort et puissant, il a oublié Dieu et il a oublié des valeurs qui ont construit son élévation, qui ont construit sa gloire, voyez-vous, parce qu'espérer, prospérer en dehors de Dieu, c'est vraiment une folie, tout ce que tu as récit en Dieu, ça se prospère en Dieu, voyez-vous, et la grâce de Dieu, ça ne peut pas te quitter, voyez, ne foulez pas cette grâce au pied, la Bible dit les salaires qui versent le péché, c'est la mort, parce que le péché, c'est un employeur qui paye les gens, voyez, tous ceux qui sortent le péché, vous avez comme salaire la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, voyez-vous, parce que Jésus, c'est l'incarnation du salut, le salut, c'est le plan que les pères ont mis en place pour ramener l'humanité vers lui, pour ramener les hommes vers lui, voyez-vous, et nous, nous sommes sauvés pour sauver les autres, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'une des raisons pour lesquelles l'Église est encore sur la terre, c'est le salut au maximum, et nous devons gagner de frères et sœurs, et l'une des armes efficaces pour gagner notre entourage, pour gagner nos parents, pour gagner nos femmes, nos maris, nos amis et connaissances, ce n'est pas seulement la parole, voyez, c'est la qualité de vie, voyez-vous, la qualité de vie digne du Fils du Royaume, ça c'est très important, les églises de la Macédoine s'efforcer d'être un modèle, prêcher par une qualité de vie chrétienne digne, voyez-vous, parce qu'ils ont compris qu'en les faisant, la grâce de Dieu va toujours les accompagner, voyez-vous, ils étaient conscients de la grâce de Dieu qui les accompagnait, mon frère, c'est comme je viens de dire tantôt, perdez tout, mais ne perdez pas la grâce, parce que connaître Dieu d'abord, c'est une grâce, combien sont autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, voyez-vous, combien dans nos familles qui ne connaissent pas Dieu, mais toi qui as connu Dieu, c'est une grâce, c'est ce que l'apôtre Paul mentionne dans Galates 1, verset 15, il dit, Dieu m'a mis à part de le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, c'est une grâce, et il dit encore, il dit encore, dans Ephésiens 2, verset 6, 8 à 9, Ephésiens 2, verset 8 à 9, il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, et c'est là, c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, et les églises de la Macédoine, voyez-vous, avaient Dieu et avaient la grâce de Dieu, voyez-vous, c'est ça, c'est très formidable, ils connaissaient que nous avons Dieu, Yaya, perdez tout, mais ne perdez pas Dieu dans votre vie, c'est ça l'erreur d'Osias, il a perdu Dieu, il a foulé la grâce de Dieu au pied, il est allé s'associer, il est allé s'emmêler aux affaires du sacerdoce, et pourtant, il n'en avait pas le droit, seul le roi David qui pouvait le faire, dans l'Ancien Testament, parce que David était le prototype de Christ, parce que Christ était roi, et il était sacrificateur, voyez-vous, et nous, en Christ, nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs, ça c'est formidable, parce qu'il nous a été fait grâce, voyez, et dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi une femme comme ça, du genre, des croyants de la Macédoine, qui avait tout perdu, mais elle a gardé Dieu dans une génération difficile, dans une génération apostate, dans une génération où tout le monde s'était déconnecté de Dieu à l'époque d'Élie, l'histoire, c'est dans 1 roi chapitre 17, la Bible dit ceci, cette femme, gardait Dieu malgré sa pauvreté, au point que les ciels la connaissaient, et les ciels a envoyé vers elle son serviteur, parce que Dieu a parlé à son serviteur depuis le torrent des Kéritz, alors qu'il était en confinement, il lui a dit, va à Sarepta, j'ai déjà ordonné à une veuve de te nourrir là, et que tu vas demeurer là, voyez-vous, elle était extrêmement profondément pauvre, elle était profondément pauvre comme les églises de la Macédoine, mais elle avait Dieu, et elle avait la grâce de Dieu, mon frère, quelle grâce d'être connue par Dieu, comme cette veuve de Sarepta, mon frère, fais tout dans ce temps de la faim, quelles que soient les temps, les circonstances, que tu n'abandonnes pas Dieu, que tu ne quittes pas Dieu, et que tu ne foules pas la grâce de Dieu au pied, parce que dans chaque génération, Dieu n'a pas toujours tout détruit, dans la génération de Noé, Dieu a gardé Noé pour un but, voyez-vous, Dieu a toujours gardé une espèce de gens qu'il refuse de perdre malgré les réclamations et les tribulations du temps, voyez-vous, à l'époque de Lot, Dieu a tout détruit, mais il a épargné Lot à cause de l'Alliance, voyez-vous, qu'est-ce qui n'a pas été dit contre l'Afrique, les Etats-Unis ont prédit des choses contre l'Afrique, l'Afrique sera le chaos, en Europe, on a prédit des choses contre l'Afrique, ça sera le chaos, mais Dieu nous a soutenus, ça c'est une grâce, la grâce de Dieu est en Afrique, même Jésus a fouillé en Égypte, c'était en Afrique, alors bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de l'Éternel, voyez-vous, la grâce de Dieu est sur toi, voyez, combien sont morts, combien ont perdu leurs amis, leurs collègues de classe, leurs compagnons de lutte, voyez-vous, mais quand toi tu regardes, à ta gauche, à ta droite, tout le monde est là, c'est la grâce de Dieu, alors ne foulez pas la grâce de Dieu au pied, voyez-vous, la grâce de Dieu, ne te quitte pas mon frère, ma soeur, restez là, parce que Dieu n'a pas toujours tout détruit, pour trois raisons, premièrement, il conserve la sémence, voyez-vous, deuxièmement, pour apporter des nouvelles, troisièmement, c'est pour honorer son alliance, Dieu ne détruit pas tout, voilà pourquoi il t'a gardé, et quand toi tu es là comme Josué, en train de réussir sur le terrain, voyez, la force de ton épée, ne dépend pas de tes forces, de tes stratégies, mais la force de ton épée, dépend de m'élever de Moïse, c'est pourquoi le gouvernement, doit respecter l'église, voyez-vous, nos médecins, nos chercheurs, tous ces mondes-là, sont dans le front, comme de Josué, mais la victoire, dont ils remportent là-bas, ça ne dépend pas d'eux, ça ne dépend pas de leur intelligence, ça ne dépend pas de leur stratégie, mais ça dépend de m'élever de Moïse, de m'élever de l'église, c'est parce que l'église a prié, les liens de qui ont été fermés, mais laissez-moi vous dire, les vrais croyants n'étaient pas fermés, on continuait à prier, on priait pour le pays, on priait pour l'Afrique, on priait pour le monde, on priait contre cette pandémie, et Dieu a exaucé nos prières, voilà pourquoi le gouvernement et l'église doivent travailler en synergie, voyez, on doit respecter l'église, voyez-vous, ça c'est très très important, alors bien aimé dans le Seigneur, n'effoulez pas la grâce de Dieu au pied, soyons comme des croyants de la Macédoine, ils n'avaient rien, mais ils ont mené une qualité de vie digne des chrétiens, c'est la moindre des choses que nous devons faire, vous et moi, malgré les temps sont difficiles, l'avenir de l'église avant l'enlèvement, ça nous montre un tableau sombre des persécutions et des tribulations graves, mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé, je t'ai donné ce message, parce que je crois à ton avenir, ne lâche pas, développe ces qualités qu'avaient les églises de la Macédoine, dans une génération pourrie, dans une pauvreté profonde, dans des tribulations, des souffrances graves, la Bible dit, ils n'avaient pas perdu leur joie, ils n'avaient pas perdu leur qualité de vie, ils se sont donnés au Seigneur, et ils se sont donnés à l'homme de Dieu, ça dit qu'ils étaient là pour recevoir des instructions de la part de l'homme de Dieu, dans ce temps de la fin, aie un pasteur, aie une église, et sois fidèle, reste là, ne sois pas flottant, parce que l'heure est grave, alors bien aimé, Jésus revient bientôt, alors peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le moment, reviens à Jésus, donne ta vie à Jésus, et il te sauvera, si nous pouvons vous aider pour ça, tu peux me suivre après cette prière, Seigneur Jésus, je viens à toi, je t'ouvre mon corps, je donne ma vie à toi, merci pour la vie éternelle que tu me donnes, je me répands de ma vie du passé, merci d'avoir sauvé ma vie, que Dieu te bénisse, si nous pouvons vous aider pour ça, vous pouvez nous appeler sur plus 243, 81, 452, 95, 14, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide à comprendre ce message, et à revenir sur le droit chemin, soyez comblés, et soyez visités par le Seigneur, merci.